et bien bonjour à ceux qui nous rejoignent entre temps bienvenue pour cette petite mensuelle de l'observatoire bonjour donc pour information donc le la réunion est enregistrée pour pouvoir faire un replay pour ceux qui ne pourront pas assister aujourd'hui je vous invite dans un premier temps à couper tous vos micros parce qu'on va partir sur environ 20 minutes de présentation et après ça nous restera dix minutes pour les questions éventuelles ou là on pourra activer les micros sans souci et bien on va démarrer et puis s'il y a encore des personnes ils nous rejoindront au fur et à mesure je suis désolé pour le petit loupé d'invitation il y avait une invitation qui avait été envoyée il ya dix jours par l'intradem apparemment ça n'a pas envoyé forcément un mail à tout le monde et j'ai été en portard pour le petit rappel donc voilà désolé pour le petit rappel de dernière minute et j'espère que voilà ça n'a pas trop perturbé vos emplois du temps et pour ceux qui ne pourront pas assister comme dit restera le replay et je referai un petit un petit article sur l'intradem donc le sujet du jour c'est les publications de l'observatoire l'idée c'est de voir toutes les publications qui a et puis faire un petit passage sur sur celles sur certaines d'entre elles particulièrement intéressantes donc pour rappel observatoire climat énergie du grand est un partenariat entre atmo l'adréal l'adm et la région nous vient notre agrément ministériel donc atmo on est obligé de faire un inventaire des données air tous les minimum tous les cinq ans grâce à la haut partenariat on peut faire un inventaire des données climat air et énergie tous les ans que dont les données sont disponibles en open data de l'arrêt de l'échelle de la région jusqu'à l'échelle le pc et pour les années à partir de l'année 1990 et on fait tous les ans depuis 2014 voilà et en plus de la mise en ligne des données on grâce à l'observatoire on peut accompagner dans les politiques publiques des territoires participer à des plans climat des réunions sur tous ces sujets là donc voilà un petit peu en introduction donc les publications elles sont accessibles via un onglet spécifique sur le site de l'observatoire donc l'onglet nos publications et on y trouve plusieurs documents que vous montrerez juste après donc à toutes les échelles de territoire on a les chiffres réclés en un clin d'oeil les diagrammes de flux les portraits de factures énergétiques les portraits de précarité énergétiques on a toutes les méthodologies des méthodologies de l'inventaire et de chacun des documents l'atlas sectoriel qui à l'échelle de la région grand est mais qui présente des cartographies avec une précision communale et vous trouverez aussi d'autres documents comme les résultats du dernier inventaire à l'échelle régionale le panorama des énergies renouvelables et de récupération le suivi des objectifs fravettes et d'autres que je vais vous montrer tout de suite donc je vous propose d'aller directement sur le site de l'observatoire ensemble et de montrer en direct les publications donc comme je l'ai dit l'onglet pour accéder aux publications c'est l'onglet qui est juste ici pour rechercher les documents vous avez plusieurs choix soit pour y rechercher par mot clé donc par exemple si je mets le nom d'une d'un EPCI promis si je recherche là il va filtrer il va y avoir une erreur sur l'écriture ouais c'est un autre les ardennes par exemple là il est censé filtrer ok bah le filtre ne marche pas c'est bizarre ce qui marchait encore l'autre jour ça doit être un bug interne donc je vais tout de suite faire un ticket pour régler ça sinon option des zooms ah c'est parce que le filtre autre était voilà alors ça c'est un petit souci c'est que pour rechercher par mot clé il faut bien décocher les autres filtres que vous aurez pu cocher ici sinon ça ne marche pas donc là on a bien le filtre ardennes qui a marché avec tous les documents dans lesquels le mot ardennes est retrouvé donc ça c'est une des possibilités sinon vous pouvez cocher soit par niveau territorial voilà si vous voulez tous les documents à l'échelle des pays par exemple donc tout ce qui est pays PTR par thématique et par type de document donc là par exemple je juste les chiffres clés des pays je coche les deux filtres et on a les chiffres clés des différents pays voilà ensuite au niveau type de document donc comme je le dis vous avez les chiffres clés en un clin d'oeil donc là je vous propose de regarder celui de la région comme ça ça vous montre aussi les les dernières données régionales donc les chiffres clés sont édités chaque année avec la dernière année d'inventaire on supprime les éditions précédentes donc là c'est les chiffres de l'année 2021 que vous trouverez sur les chiffres clés avec en première page une cartographie du territoire donc quand c'est un plus petit territoire on a une case qui est cochée sur la carte du Grand Est avec la population la part de la population par rapport à la population du Grand Est ensuite vous avez la position du territoire par rapport aux objectifs régionaux du Stradet donc là on voit la position du Grand Est par rapport à ses propres objectifs par exemple pour les gaz à effet de serre on a pratiquement atteint l'objectif 2030 pour le polluant c'est assez variable même si on est en plutôt bonne voie sauf pour l'ammoniaque où là on a un petit peu de retard et la consommation d'énergie également on a un petit peu de retard j'y viendrai juste après. Les principales données sur les émissions de gaz à effet de serre avec les émissions par secteur et l'évolution des émissions depuis 2005 hop je fais un petit zoom voilà donc on voit qu'en 2021 au niveau des émissions de gaz à effet de serre on a remonté par rapport à 2020 année Covid sur les polluants vous avez pour quatre les quatre principaux polluants les trois principaux secteurs émetteurs par ordre par ordre donc le plus grand c'est le premier secteur ensuite le deuxième le troisième et puis l'évolution des différents polluants l'évolution annuelle ensuite vous avez la consommation d'énergie finale totale et par secteur par type d'énergie également donc électricité, gaz naturel, produits pétroliers etc la production d'énergie renouvelable par filière l'évolution annuelle de ces deux indicateurs et pour finir la facture énergétique je reviendrai sur la facture juste après en vous montrant le portrait et en dernière page vous avez le diagramme de flux pareil c'est un document qu'on trouve également à part donc il faut déterrer le diagramme de flux juste après voilà un autre type de document donc il y a les diagrammes de flux pareil disponibles pour toutes les échelles de territoire c'est un document qui peut paraître un peu barbare quand on regarde comme ça mais en fait quand on s'amuse à aller regarder un peu plus près ce qu'ils proposent ça peut être un document hyper intéressant puisqu'on a tout ce qui est produit comme énergie sur le territoire par filière réparti aussi par vecteur énergétique donc électricité, chaleur ou combustible, carburant et ça nous permet de comparer ça à ce qui est consommé sur le territoire par vecteur, par secteur ça nous permet aussi d'identifier le fait que le territoire importe ou pas beaucoup d'énergie de l'extérieur oui c'est plutôt indépendant énergétiquement soit en totalité soit également par vecteur donc on voit par exemple sur le Grand Est on produit plus d'électricité qu'on en consomme réellement par contre au niveau des combustibles on est plutôt déficitaire et la chaleur c'est globalement kiff kiff on produit presque toute la chaleur qu'on consomme voilà pour ce document là je perds au fur et à mesure ensuite vous avez les portraits de factures énergétiques alors là j'ai pris par exemple celui de la collectivité européenne d'Alsace donc pareil c'est disponible à toutes les échelles de territoire en première page vous avez le portrait du territoire et en deuxième page vous avez systématiquement le portrait du Grand Est ça permet de se comparer à l'échelle régionale et la petite notice de lecture à la fin donc à chaque fois vous avez la facture nette pour calculer cette facture donc on prend toutes les dépenses liées à la consommation d'énergie par exemple si on consomme 5000 gigawatt d'électricité voilà ce que ça représente en euros pareil pour les consommations de carburant etc auxquelles on soustrait les recettes liées à la production d'énergie donc si le territoire il produit via l'énergie éolienne tant d'électricité ça revient à ça comme en euros sur cette production et donc ça nous fait une facture nette globale qui est déficitaire pour la quasi-totalité des territoires à part 4 PCI me semble-t-il qu'on soit une forte production d'éoliennes ou une forte production d'hydraulique ou d'agrocarburant donc ça concerne 3-4 EPCI sur la région ensuite vous avez le détail des 5 principales dépenses et les 3 principales recettes est-ce que ça représente en facture globale par habitant pour comparer sur les territoires sachant que c'est une facture nette théorique ça ne représente pas ce que les foyers payent voilà pour la facture les portraits de précarité énergétique ce sont des documents qui ont été édités par l'observatoire de précarité énergétique via des données INSTE c'est des données qui datent de 2015 ils n'ont pas refait l'étude avec des données plus récentes c'est en discussion donc à voir s'ils refont cette étude-là avec les données les plus récentes mais pour l'instant ce n'est pas le cas donc si vous voulez des données plus récentes il y a l'outil GEODIP qui permet d'avoir cette information mais ça permet déjà d'avoir un état des lieux du territoire avec le nombre de ménages exposés au risque de précarité énergétique là on est uniquement lié au logement le nombre de ménages que ça concerne et puis un peu le profil des ménages concernés est-ce que c'est une personne ou plusieurs quel âge ils sont est-ce que c'est des femmes seules est-ce que c'est des maisons, des appartements est-ce qu'ils sont propriétaires, etc. et pareil, la comparaison au portrait de la région Grand Est donc voilà pour les documents à l'échelle de tous les territoires ensuite pour les méthodologies donc là vous avez juste à cocher la case méthodologie et donc vous avez la fiche méthodologique pour les portraits de précarité pour les portraits de factures l'insynthèse méthodologique de tout l'inventaire le rapport méthodologique des consommations et des émissions en totalité pareil pour la production d'énergie et vous avez une note synthétique ici ensuite vous avez les principales évolutions méthodologiques entre la dernière année d'inventaire donc la V2022 et la nouvelle ça permet de voir si vous avez l'habitude d'aller tous les ans chercher vos données territoriales de voir si d'une année à l'autre il y a des choses qui ont changé pourquoi ça a changé et cette année on a fait une note spécifique sur le secteur utile CTF pour la séquestration parce qu'il y a eu une grosse mise à jour de la méthodologie voilà et si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions là-dedans il ne faut pas hésiter à nous contacter et ensuite vous avez des documents qui sont dans la thématique autre où vous pouvez retrouver des documents un peu d'actualité donc en 2021 on avait mis la note de l'ADEME sur la neutralité carbone chaque année on met à jour on remet le panorama des énergies renouvelables et de récupération de la région Grand Est qui se trouve ici donc c'est un document qui est réalisé par l'ADRIAL donc il se trouve aussi sur le site de l'ADRIAL où vous avez toutes les informations sur la production d'énergie renouvelable sur le Grand Est avec des détails par filière des données plus précises des petits focus par filière également pour avoir plus d'informations sur certaines filières de production donc voilà c'est un document qui est intéressant à regarder je ne vais pas aller dans le détail je vous laisse découvrir si ça vous intéresse on a fait en 2022 une petite note sur l'impact de la crise sanitaire sur les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants donc pareil je vous laisserai découvrir cette note si ça vous intéresse voilà donc tu as les émissions et les consommations qui ont pas mal baissé cette année-là d'où une remontée en 2021 ensuite sous forme de PowerPoint vous avez les principaux résultats de l'impact à l'échelle régionale qui nous permet aussi de montrer des données qui ne sont pas forcément disponibles en open data notamment des données donc là c'est trié par indicateur donc vous avez la consommation vous avez les différents polluants etc pour chaque indicateur il y a des données par sous secteur ce qui n'est pas forcément ce qui ne sont pas forcément disponibles en open data par secteur et puis des cartographies à l'échelle communale pour chacun des indicateurs je finirai par l'Atlas au niveau régional aussi vous avez le suivi régional des objectifs Stradet donc la progression par rapport aux objectifs 2030 et 2050 de la région en globalité par sous secteur également et par type d'indicateur donc par exemple sur la production d'énergie renouvelable où est-ce qu'on est en 2021 donc dernière année d'inventaire par rapport aux trajectoires donc pareil je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse à chaque fois par type d'indicateur donc les polluants la conso la prod et les gaz à effet de serre et par secteur et ensuite ce qui me laisse quelques minutes pour vous présenter l'Atlas sectoriel donc pareil qui est toujours un document qui est dans la catégorie autre l'Atlas sectoriel il va montrer des cartographies sur tout le Grand Est par secteur parce que c'est un Atlas sectoriel et avec des données à l'échelle fine donc jusqu'à l'échelle communale donc en première en première partie vous avez des données de contexte régional sur la structure de la région les pôles urbains les paysages les principaux sites de production la consommation d'énergie à l'échelle régionale et les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle régionale aussi et ensuite vous avez des cartographies par secteur donc secteur énergie l'industrie résidentielle tertiaire agriculture transport routier autres transports déchets et sur la séquestration carbone donc voilà comment ça se présente par exemple une page de l'Atlas c'est une grande cartographie la légende et puis à droite vous avez soit des graphes complémentaires soit des informations plus fines complémentaires donc là sur ce chat Atlas on a vraiment essayé de travailler des données fines par sous-secteur ou parfois on parle de données d'entrée donc des données qu'on ne met pas en open data mais qui nous servent à faire les inventaires globaux donc à la fois comme on voyait on voit le détail par commune si je montre un exemple par exemple sur la partie année résidentielle donc là vous avez les émissions on est dans la thématique émissions atmosphériques le pouvoir de réchauffement global donc là c'est les émissions de gaz à effet de serre donc vous pouvez voir par département avec le petit détail par commune donc avec les gros postes d'émissions de gaz à effet de serre avec des graphes sur la droite qui permet d'avoir plus d'informations sur cette thématique là et voilà pour les publications j'ai essayé d'être assez synthétique et de ne pas aller trop dans les détails mais n'hésitez pas dans les minutes qui vont suivre à poser vos questions juste avant pour rappel donc le bilan de la mensuelle avec la présentation la réponse aux questions éventuelles qu'on n'aurait pas pu répondre aujourd'hui et le lien vers le replay seront mis sur l'intradem et donc le replay sera directement mis sur la chaîne YouTube d'Atom Grand Pest avec la playlist Observatoire dans lequel vous retrouverez également les autres replays des mensuels et le tuto sur l'utilisation du tableau de bord cette année on fera encore une dernière mensuelle en novembre avec un focus sur le secteur transport donc pareil ce sera un jeudi entre midi et deux et on reprendra seulement en janvier pour 2024 donc là on partira plutôt sur des focus sectoriels sur les différents secteurs de l'inventaire et puis sur certaines peut-être filières de production d'énergie renouvelable on pensait également faire un webinaire sur une petite mensuelle sur les réseaux de chaleur qui sera plutôt en avril-mai de l'année prochaine en tout cas si vous avez des suggestions n'hésitez pas et puis je suis là pour répondre à votre question et avant de vous laisser la parole pour information dans la convention de l'observatoire il est prévu qu'on améliore la plateforme donc on va peut-être la refondre totalement donc si vous avez des suggestions des besoins notamment sur les différentes publications qu'il y a s'il y a des indicateurs qui vous manquent ou sur lesquels vous souhaiteriez un focus il ne faut pas hésiter à nous en faire part et donc je vous laisse la parole soit vous pouvez prendre la parole à l'oral soit n'hésitez pas à utiliser le chat je me lance bonjour on parle beaucoup de zones d'accélération des ENR est-ce que c'est une couche qui pourra être envisagée par exemple dans l'observatoire alors on a fait des petits travaux sur les potentiels ENR pas forcément les zones la cartographie des zones mais sur des potentiels on est en échange avec l'ADREAL pour voir quels travaux on pourrait publier qui ne se recoupent pas avec ce qui a déjà été fait soit par eux soit au niveau national sur le portail voilà donc ça sera plutôt en 2024 qu'on sortira des choses s'il y a des choses pertinentes par rapport à nos travaux qu'on pourra sortir pour l'instant on évoque éventuellement la sortie d'un potentiel sur le solaire en toiture voilà mais je ne veux pas vous confirmer l'info est-ce qu'il y a d'autres questions je crois qu'il n'y avait rien dans le chat non et bien toujours sur la thématique UNR on est aussi en train d'essayer de voir si on peut développer des outils donc pareil l'information vous sera transmise s'il y a des travaux qui se lancent dessus et dès que ça sera en ligne également et bien je vous remercie à tous pour votre attention et n'hésitez pas à me recontacter s'il y a des questions qui vous viennent pour tout besoin et puis je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée merci et merci pour vos travaux aussi très utiles merci bien merci 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 merci